En fait c'est intéressant de connaître un petit peu de pédagogie pour avoir une méthodologie adaptée aux seniors il faut pas être un grand informaticien et je pense qu'il faut plutôt avoir une patience et avoir vraiment des caractéristiques pédagogiques qui permettent d'aborder en allant petit à petit en allant amenant des situations qui leur permettent de les aider et je suis persuadé que c'est vraiment par la manipulation comme ce qu'on fait avec les gosses qu'il faut les amener à prendre la première chose et c'est une personne qui vient régulièrement ici qui m'a expliqué il a été premièrement vraiment brusqué c'est par les termes utilisés quand la première chose c'est qu'on lui a demandé c'est de saisir un mot de passe il n'a pas compris ce que ça voulait dire il y a vraiment tout un jargon qu'il n'a pas compris et donc j'essaie au maximum c'est pas toujours évident c'est d'adapter dans des termes clairs donc parfois on raconte un peu des conneries mais ça permet de comprendre et de vraiment de mettre pas au niveau parce que c'est pas vraiment le calme mais être plutôt la portée habituelle dans un jargon qui est plus proche de ce qu'il raconte mais une pression sociale énorme et une énorme pression des enfants aux petits-enfants d'autres qui vivent un peu enfin qui vivent un peu seul parce que toujours la famille est partie à l'étranger ou ce genre de choses donc là c'est super important pour eux et aussi pour ne pas qu'ils sentent complètement dépassé exclu quoi ils ont pourtant cette sensation là lorsqu'ils arrivent ici pratiquement donc on commence par effectuer des recherches de base sur le net et ça va vraiment beaucoup plus loin la création d'adresses mail donc qu'ils font par eux mêmes et pas c'est pas moi qui le fait à leur place comme c'est le cas lorsque les enfants petits enfants ou entourage le font il y a l'utilisation complète de la boîte mail enfin je dis complète mais c'est au minimum envoyer recevoir transférer ajouter des photos pièces jointes et autre chose gérer les contacts il y a également la partie ou découverte d'internet donc ce que internet peut leur permettre donc je vois dans les sites comme wikipédia les encyclopédie youtube on voit d'autres sites qui le permettent de voyager un petit peu aller voir les hôtels aller voir un petit peu dans le monde ce qui existe mais c'est pour ça aussi qu'on fait des groupes un peu plus petit maximum huit personnes pour pouvoir justement adapter enfin au plus proche je n'ai pas l'internet je n'ai pas l'internet à la maison alors ça m'intéresse entièrement le devoir d'essayer d'apprendre encore des choses malgré mon âge il faut rester dans le mouvement il n'y a rien à faire il faut que le ménage travaille j'apprends d'abord le site je ne connais pas cherché ce n'est pas facile non plus de prime abord en tout cas